Circuit RLC série La figure ci-contre montre le montage d'un circuit série générateur à basse fréquence et trois dipôles conducteurs ohmiques condensateurs et une bobine. La fréquence du générateur du GBF est réglable. La tension choisie est une tension alternative sinusoidale. On peut modifier la valeur de la fréquence du signal délivré par le GBF. Comme dans le chemin sécontre, on peut varier la fréquence. Observez ici, la fréquence peut varier. On peut utiliser ce curseur pour modifier la fréquence du GBF. Le déphasage entre UR et UG dépend de la valeur de F. Nous allons voir que le déphasage entre la tension UR et la tension au borne générateur, ce déphasage dépend de la valeur de F. Comme vous observez ici, vous avez un déphasage entre tension et une autre tension. Quelles sont les deux tensions visualisées sur l'écran? La courbe bleue, la courbe bleue ici, correspond à la tension au borne du générateur. Voilà, le générateur est intercalé entre l'entrée Y1 et la masse de la voie 1. Donc, la courbe bleue, en couleur bleue, désigne ou bien correspond à la tension au borne du GBF. Tandis que la courbe verte visualise la tension au borne du conducteur ohmique, car le conducteur ohmique est intercalé entre l'entrée de Y2 et la masse de la voie 2. Vous avez ici deux tensions, l'une correspondante à la tension au borne du GBF, l'autre correspond à la tension au borne de la résistance, c'est-à-dire l'image du courant. C'est l'image du courant. Donc, courant, tension. Vous avez ici courant, tension. Essayez donc d'observer ce qui se passe lorsqu'on modifie la fréquence du GBF. Le GBF ici joue le rôle d'un excitateur. Le circuit RLC joue le rôle du résonateur. En modifiant F, qu'est-ce qui se passe sur l'écran ici? Pour la valeur de la fréquence F égale 40 Hz, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? Les deux oscillogrammes, UR, c'est-à-dire l'image du courant, et UG, tension au borne du GBF, la tension UR est en avance de phase sur la tension UG. Dans le cas où F est égale 40 Hz, nous observons ça. Donc, le courant est en avance sur la tension UG. Allons accroître la fréquence et en même temps observer ce qui se passe devant nous sur l'écran. Pour la valeur 42, voilà, observer ce qui se passe sur l'écran, voilà, l'intensité, c'est-à-dire la tension UR, UM, l'amplitude augmente. Et en même temps, les deux courbes tendent à avoir un déphasage nul entre elles. Pour quelle valeur ce déphasage devient-il 0? Voilà, pour la valeur, voilà, 58 Hz. 58 à peu près. À peu près 58 Hz, nous observons que le déphasage est nul. Donc, pour F égale 58 Hz, le déphasage entre le courant et la tension UG est nul, dans ce cas particulier. L'amplitude de l'intensité, IM, IM, devient maximale ici. Allons voir si on va augmenter la fréquence. Cette amplitude va-t-elle s'accroître comme auparavant? Je répète, voilà, je répète. Pour 40, à partir de 40 Hz, observez seulement ici l'amplitude qui se passe à l'amplitude de l'intensité du courant. Voilà, ici, augmente, IM augmente, augmente jusqu'à cette valeur lorsque F croît. Est-ce que, lorsque F dépasse cette valeur 58, est-ce que cette amplitude complète a s'accroître? Allons voir ça. Non, voilà, l'amplitude va diminuer à partir de cette fréquence 58 Hz. Donc, et en même temps, le déphasage devient non-nul. Et en même temps, la tension UR, c'est-à-dire le courant, devient en retard de phase. Voilà comment IM diminue. Voilà, IM diminue. Et à la fois, le déphasage devient de plus en plus grand. Donc, on a un cas particulier ici. Le cas où F égale 58. Appelons cette fréquence F0. Cette fréquence est dite fréquence propre de ce circuit. RLC. Fréquence propre. Et en même temps, on peut, cette fréquence propre peut être calculée par cette formule. Voilà. F0 égale 1 sur 2π radical LC. Connaissant la valeur de L, L, inductance de la bobine, et la capacité du condensateur, on peut donc déterminer la valeur F0, qui est donc la manipulation précédente, est égale à 58 Hz. Dans cette manipulation, si on met L, inductance de la bobine, par sa valeur numérique, et la capacité du condensateur par sa valeur numérique, dans cette formule, on peut arriver à la valeur 58 Hz, déjà trouvée dans l'expérience. Voilà ici les trois cas à envisager. Trois cas à envisager. Ou bien, ou bien F égale F0, c'est le cas où les deux courbes, voilà ici, les deux courbes, courant et tension UG, sont en phase. Sont en phase, voilà, alors le courant I est en phase avec UG. Le cas où F égale F0. Deuxième cas à envisager, F est plus petite que F0. Lorsque la fréquence, comme nous avons déjà démontré ici, lorsque F est plus petite que F0, alors la tension UR, c'est-à-dire le courant, est en avance de phase sur la tension UG. On a écrit ici ça. Alors le courant I est en avance de phase sur UG. Voilà, c'est la courbe ici. C'est la courbe UR. Et voilà ici, la courbe UG. La courbe UR, c'est l'image du courant électrique. Le courant est en avance sur UG. Troisième cas à envisager, F plus grande que F0. Alors le courant I est en retard de phase sur UG, comme dans cette expérience pour F plus grande que F0. Voilà ici, F plus grande que F0. On a la tension UR et on est en retard sur la tension UG. Voilà ici, en retard sur UG. et on est en retard sur la tension UG. et on est en retard sur la tension UG.